Je suis très content d'être là d'une part, je connais bien Boris parce qu'on était dans le même lycée à l'époque. Et voilà, ce que je pensais faire c'était vous présenter pendant 5-10 minutes un petit peu vert, je suis sûr que vous connaissez déjà, mais en tout cas moi ma perception, et puis à partir de ça on pourra faire une session de questions, de discussions plutôt sur la tech, sur les US, sur la réglementation, tout ce que vous voulez. En deux mots, donc Uber c'est une société qui vient de San Francisco qui est née en 2009, l'idée en fait elle est née à Paris, les fondateurs étaient au web en décembre 2008 et se sont rendu compte d'un constat assez simple, c'est très dur de trouver un taxi dans la rue dans beaucoup de rues du monde et particulièrement à Paris, et à côté de ça ils voyaient en fait au pied des palaces parisiens ces grosses Mercedes noires, souvent immatriculeurs en Allemagne, qui faisaient rien de la journée, avec des chauffeurs de grande remise qui étaient là sur un mode beaucoup moins dynamique qu'un mode de taxi traditionnel. Et donc l'idée en fait à la base de l'UBER c'était de dire, tiens est-ce qu'on peut apporter une technologie et faire du finalement du deal management pour ces gens-là, en allant voir tous ces chauffeurs privés, qui ont des, comme je le disais, des emplois du temps hyper peu optimisés, avec un booking le matin pour amener les touristes d'un hôtel à l'aéroport, et puis quatre heures plus tard un non-booking, etc. Et est-ce qu'on peut aller voir ces gens-là, leur proposer une solution, finalement d'optimisation de leur temps, qui leur permet de se mettre au service du grand public sur un modèle beaucoup plus dynamique. C'était ça vraiment l'idée derrière UBER au début. Donc UBER est né un an après cette, finalement cette idée qui est venue ici, est né un an après à San Francisco, avec ce qu'on connaît là-bas qui sont les limos, qui ne sont pas des énormes voitures, mais qui sont juste des Lincoln, donc c'est le leur critère de voitures de plus. Et c'est un marché du transport privé qui est plus développé aux Etats-Unis qu'il l'est dans la plupart des villes en dehors des US. Et donc le business s'est lancé à San Francisco, il s'est rapidement développé super bien. San Francisco de ce point de vue-là est un petit peu comparable à Paris, dans le sens où il y a très peu de taxis en proportion de la population. Et donc le business s'est super bien propagé, c'est comme ça que, rapidement, et ça les US sont un terrain hyper fertile pour ça, rapidement le modèle s'est déployé dans plein d'autres villes, à un coût très limité parce que même langue, souvent des réglementations comparables, pas besoin de changer de monnaie, etc. Et donc le business s'est développé comme ça dans une dizaine de villes aux US, avant de démarrer à l'international. Et Paris était la première ville internationale à être lancée, c'était en décembre 2012. C'était la première ville à être lancée, notamment parce que, d'une part, il y avait un petit peu cette idée de retour aux sources, et puis il y avait un petit peu cette folie de vouloir aller dans le marché le plus difficile, dans le marché dans lequel on sait que les taxis sont puissants, sur une langue qui est nouvelle, sur une monnaie qui est nouvelle. Et donc c'était aussi un pari rosé de ne pas aller sur Londres, ou de ne pas aller nécessairement sur des villes un peu plus faciles et plus ouvertes, et d'attaquer Paris. Aujourd'hui, on est à peu près dans 70 villes dans le monde, on a ouvert 42 villes en 2013, et on a un rythme qui s'accélère énormément en Europe. On est en Italie, on est en Allemagne, donc évidemment en France, à Paris et à Lyon, on est à Amsterdam, à Stockholm, et on est en train de regarder encore pas mal d'autres marchés. Et enfin, pour finir un petit peu sur l'introduction du modèle, je pense que ce qui est innovant chez Uber, c'est finalement la vue qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de répliquer un marché qui existe type G7, et de se dire, tiens, nous aussi on va calquer à ce modèle, et puis on va faire un central d'appel, parce que les gens aujourd'hui, ils appellent pour réserver leur taxi, etc. Il y a vraiment une vie innovante qui est de chercher à changer les usages, mais en tout cas de voir où les usages vont et de s'y adapter. Et je vais vous donner un exemple de ça qui est assez frappant, c'est le concept de la réservation à l'avance. Très souvent, on a des gens qui nous disent, mais tiens, pourquoi est-ce que vous ne vous réservez pas à l'avance ? J'ai même eu un professeur d'innovation de Sciences Po qui m'a envoyé il y a peut-être deux mois un email incendiaire en m'expliquant en fait que c'était lamentable, il avait fait découvrir Uber à sa fille, qui était très contente qu'il avait utilisé pour rentrer de soirée, mais qu'une société comme la nôtre, c'était absolument lamentable de ne pas proposer de réservation à l'avance, qu'on n'avait rien compris, qu'il n'y avait pas d'optimisation, que c'était stupide, ça permettait au chauffeur de s'organiser en allant, etc. Et c'était un prof d'innovation. Et je pense qu'il avait tout faux, dans le sens où on cherche exactement l'opposé. On cherche à être dans un monde Uber où on se dit, je ne réserve pas ma douche la veille pour la prendre, et bien de la même manière, je ne sais pas pourquoi je réserverais pour avoir une voiture en bas de chez moi. Et ça en fait, c'est ce qu'est l'ADN de Uber, c'est de dire qu'on va se concentrer sur le on-demand, et on va amener la technologie, on va faire en sorte que la technologie qui n'existait peut-être pas il y a 20 ans nous permette de dispatcher des véhicules en temps réel de manière optimale, de faire en sorte qu'il y ait toujours une voiture pour quelqu'un qui la veuille. Et donc ça, ça passe par énormément d'analyses. Toutes les semaines, on va analyser ce qui se passe en temps réel, se demander où est-ce qu'on a su servir des clients, où est-ce qu'on n'a pas su le faire. Ça passe par les algorithmes de pricing. Et donc, pareil, un des intérêts pour nous du monde du transport privé, donc des limousines par rapport au monde du transport type taxi, c'est cette flexibilité qu'on a sur les prix. Et cette flexibilité-là, elle est hyper importante dans notre logique de vouloir casser la réservation à l'avance, parce qu'elle nous permet finalement de garantir un véhicule à tout moment de la journée, à toute heure de la nuit, mais malheureusement à des prix qui peuvent fluctuer. Et donc ça, c'est tout cet écosystème qu'on essaie de créer chez Uber, et c'est vraiment ce qui est innovant, c'est de dire que ça fait 20 ans que dans le transport, dans l'hôtellerie, les gens payent des prix fluctuants en fonction de l'offre et de la demande, mais qu'on a toujours une chambre d'hôtel, ou dans les trois quarts des cas, un vol à proposer à quelqu'un un 23 décembre qui peut aller aux Etats-Unis le lendemain, on essaie dans la même logique, et de se dire, voilà, on va casser la réservation, on va apporter énormément d'efficiencies dans le marché, et on va faire en sorte qu'à un prix donné, il y ait toujours une solution pour quelqu'un qui veut se dépasser. Et c'est intéressant, ce que j'ai remarqué récemment, qui est vachement intéressant sur ce sujet, c'est que Uber a longtemps été critiqué, et toujours beaucoup critiqué sur cet aspect un peu économique, parfois vu même capitaliste, de vouloir changer les prix comme ça. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de voir que Lyft, que vous connaissez peut-être, on pourrait en parler, qui est un acteur du covoiturage aux Etats-Unis, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que Lyft, qui eux s'appuie beaucoup sur la communauté, sur l'esprit plus friendly, sur l'esprit, nous nos prix ne changent pas, on ne joue pas à ce jeu-là, finalement ils ont annoncé il y a un mois qu'ils mettaient en place exactement la même chose, ils ne vont pas appeler search pricing, mais ils l'ont appelé prime time tipping, et ça c'est hyper intéressant, parce que ça dénote que eux aussi, ils sont arrivés à la même conclusion, qui est dire finalement, on a plus à gagner en ayant un service fiable, mais cher, qu'en ayant un service qui va laisser les gens sous la flotte un samedi soir à deux heures du matin, et ça je pense que c'est un des gros enseignements, tout comme nous qu'on a, tout comme des choses vraiment à laquelle on croit, qui est un pari fort et assez brutal, mais c'est des choses importantes à laquelle on croit, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que les acteurs qui étaient très opposés vont aussi un petit peu dans cette direction. Et puis enfin, peut-être, pour finir un petit peu toujours sur la notion de technologie, du fait qu'on ne se considère vraiment pas comme une société, d'ailleurs on n'est pas une société de transport, on est vraiment une marketplace, pour rebondir sur la notion de technologie, et donner un petit exemple, aujourd'hui, vous appuyez sur votre bouton Uber à San Francisco, vous avez un véhicule en moins de deux minutes en moyenne, à Paris, on a deux offres, l'offre qui est la plus dense pour nous, vous avez un véhicule en moins de cinq minutes, quatre minutes trente, je crois, un truc comme ça en moyenne sur une semaine, on est à Paris depuis à peine deux ans, vous appelez un G7, je pense que ça fait 20 ans que vous avez cinq à sept minutes en moyenne, et ça c'est pour moi l'exemple le plus frappant, de se dire qu'avec une fraction des véhicules que peuvent représenter une radio comme G7, avec une fraction des véhicules, on est finalement capable d'avoir beaucoup plus d'efficacité, d'approcher les véhicules plus rapidement à tous les utilisateurs. En France, dans les villes dans le monde, pour l'instant, et les choses changent un petit peu, pour l'instant on n'avait pas de développeurs, les développeurs sont concentrés à San Francisco, ça change un petit peu au bien d'empocher des développeurs en Lituanie, on a un développeur, un des mecs, qui était un des premiers employés de Uber français, qui est revenu à Paris, et qui est en train de réfléchir à développer une espèce de crack team, donc lui, enfin je pense qu'on aura des besoins, à mon avis, ce que je ne savais pas quand on a commencé à se parler, mais je pense qu'on aura des besoins de développeurs en France, à mon avis dans les six mois à venir, mais aujourd'hui la structure des villes, c'est des gens sur les opérations, et là c'est beaucoup d'ingés en général, c'est des profils entre deux et cinq, six ans d'expérience, même s'il y a des extrêmes des deux côtés, mais la moyenne c'est ça, des profils assez analytiques, souvent un G, et puis côté marketing, là c'est souvent un petit peu plus junior comme rôle pour l'instant, donc c'est des gens qui ont plutôt entre un et trois, quatre ans d'expérience, et là c'est des rôles plus, plus tu vois, de mise en place de partenariat, de hustling, tu peux aller en soirée, de se connecter, de faire parler d'Uber, etc. Donc voilà un peu sur les profils, et après sur ce que tu as une autonomie, est-ce que tu as une autonomie toi sur France-Europe du Nord, est-ce que tu bosses en main dans la main, en fait ce qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui des managers de régions, donc moi par exemple France-Europe du Nord, on est cinq ou six dans le monde, donc ça reste pas beaucoup, tu vois pour 70 villes, ça reste pas beaucoup, ça veut dire qu'on est très impliqué, finalement on est les opérations et les terrains, et donc à ce petit groupe, on représente un peu les opérations et les terrains, c'est-à-dire qu'on est très impliqué dans les développements, dans les décisions qu'on prend, sur dans quelle direction est-ce qu'on va développer l'art, ou nos infrastructures, etc. Qu'est-ce que tu as appris en bossant avec la silicone, parce que je veux dire que c'est vraiment relativement enrichissant, de découvrir comment il fonctionne, en fait c'est fascinant, je pense que, enfin je comprends, enfin je comprends, je pense qu'il y a une culture californienne, qui à mon avis n'existe nulle part ailleurs, qui a une culture de voir les choses dans le grand, je peux être sûr que le fondateur d'Uber, quand il a décidé d'ouvrir San Francisco, il était déjà là à se dire, tiens pour ma deuxième ville et pour ma centième, comment est-ce que je simplifie le boulot, ben tiens je veux dès maintenant prendre 10% de mon temps, pour écrire un playbook, me poser la question du scaling, etc. Et ça on sent que c'est quelque chose qui est omniprésent dans tout ce qu'on fait, et ça à mon avis c'est typiquement américain, c'est de voir tout de suite très grand, et tu vois tout de suite, ben là ce truc là que je fais là, ça va emmerner si je dois faire pour 100 villes, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant, et puis très vite, je ne sais pas si une société française par exemple, aurait nécessairement le même instinct, de très vite au bout de 5 villes, se dire, tiens je veux faire des équipes transversales, dans le métier ça va être de démarrer des villes, tiens je veux faire une équipe dans le métier, c'est de m'assurer que toi ta ville, tout ton knowledge, tout ce que tu apprends, tout ça, tu la extrais, tu la partages avec d'autres gens, et tu vois de se dire, ben finalement on ne va pas renaiser ça avec des petits business indépendants, mais on va s'assurer que c'est un vrai mix ensemble, et qu'on apprend de chaque nouvelle ville, et que c'est exponentiel quoi. Et ça c'est hyper intéressant, après je pense qu'il y a une, mais ça il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de bosser, c'est con, mais de bosser avec des outils hyper modernes, moi j'adore la tech, j'ai toujours lu, des tech runs, des machins comme ça, toutes ces boîtes là, on en est parlé, je me demandais ce qu'elles foutaient, de cloud, de je ne sais pas quoi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est que des outils que j'utilise au quotidien, et donc en fait, parce qu'il y a cet écosystème, que chacun a son pote à droite à gauche, et ben on va utiliser des boîtes de ça pour les expods, des trucs de ça pour du project management, et c'est que des outils hyper bien pensés, hyper innovants, et donc il y a une façon de travailler aussi, qui est intéressante. T'as des outils recommandés hein ? Ah ouais, des outils recommandés ouais, enfin nous on bosse typiquement, alors on fait énormément de chats, donc que ça soit des chats, on a l'e-chat qui est pas mal, qui est une solution desktop, de simobiles pour chatter, de chatroom, c'est-à-dire qui est assez pratique, on fait du zoom pour des visios, du google hangout, on utilise Azada pour le project management, Streck qui est vachement bien, qui est un plugin Gmail, qui permet de faire du CRM, des mails cheats pour envoyer, enfin moi je pourrais en faire une liste, mais des tas de trucs hyper malins comme ça, à tous les niveaux, ça va jusqu'à un logiciel pour taper des raccourcis, qui date un blog de texte, pour répondre à des tickets, des trucs comme ça, parce qu'il y a vraiment une mentalité du gain de temps, du processing, de comment on devient meilleur dans ce qu'on fait, ça c'est vachement intéressant, et puis il y a aussi une mentalité hyper agressive, et c'est vrai, combien de gens se sont dit, il y a un truc à faire avec les taxis à Paris, enfin il y a un problème à résoudre, et puis combien de gens se sont dit, allez j'y crois, on va y arriver, on va essayer, au moins on va essayer, et c'est vrai que ça fait peur, moi le premier, j'étais là, ouais les taxis parisiens, mais je suis à Paris, c'est pas possible, donc les deux jours, vous savez, on a les battes de baseball, et c'est bien aimé, et donc de croire vachement, et d'être assez agressif dans l'approche, c'est aussi, on a dit quelque chose qui est typique de la part, et surtout quand on parle de business disruptif, comme des business à Uber, à la Lyft, à la Airbnb, tout ce business là, c'est des business, il faut y aller quoi. Et dans quelle mesure vous différenciez de chauffeurs privés, comme des autres, qui sont venus peut-être après ou avant, enfin ou après en l'occurrence, et qui s'implantent, qui proposent le même type de service, c'est vrai. Je pense que, alors déjà il y a plusieurs modèles, le modèle Uber, c'est vraiment un modèle de marketplace, on n'a pas de véhicule, ça, ça nous distingue de certains des acteurs, ou des voitures jaunes, ou autres, qui eux vont avoir des flottes de véhicules standard, qui leur appartient, et qui eux finalement, ont des business de transporteurs. Nous, on se concentre vraiment sur du dispatch, et de la télé. C'est là de chauffeurs privés, pas de 5 ans ? Alors chauffeurs privés, ils ont une espèce de mix un peu des deux, mais ils font plutôt, c'est le câble Cap-Brand, mais je suis après, il fait plutôt ce qu'on fait nous. Après, je pense que les vraies différences, c'est la technologie, je pense. C'est-à-dire que, tout ce boulot qu'on fait, sur comprendre où sont les voitures, comment est-ce qu'on peut mieux servir, etc. Je ne pense pas que, ils soient vraiment capables de le faire, parce que, quand on est dans une ville, ou quelques villes, on n'a évidemment pas le même amortissement, du développement, que quand on est dans quatre ans dans la ville, et qu'on a des fonds, comme ceux qu'on Uber aujourd'hui. Je pense que la technologie, et ça, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire, on a un rythme de développement de nouvelles fonctionnalités pour continuer de faciliter l'usage des gens qui est bien plus rapide. On a lancé récemment des trucs pour partager la course à plusieurs. Si on est ensemble dans un Uber, on divise en deux, automatiquement chacun son truc, je vois ton nom sur mon app, etc. On a lancé des trucs, je vais en réunion, j'ai un meeting avec toi, je suis en Uber, je t'envoie une notification, tu reçois un texto, tu vois en temps réel, ma voiture qui arrive jusqu'à toi avec un temps d'attente estimé, etc. C'est des petits exemples, mais c'est des trucs qu'on continue de développer en permanence, des algorithmes pour les chauffeurs d'analyse productif de demande, pour dire aux chauffeurs, tiens, sur cette zone-là, statistiquement, il y a moins de véhicules à l'heure actuelle, vous avez plus de chances d'avoir une course maintenant. Donc ça, ça va nous aider, c'est des petits détails, mais c'est ce qui nous aide à baisser un peu nos ETI et avoir un service qui est de plus en plus fiable. On est vraiment sur une boîte de technologie plus que de transport. Le transport, pour nous, c'est nos partenaires, on s'associe à des mêmes qui sont des produits de transport et c'est leur métier. Nous, notre seul rôle, c'est de vérifier la qualité et de dire, tiens, lui, il a une mauvaise qualité suivante. Mais nous, notre métier, c'est vraiment la marketplace et puis ce que j'ai peu parlé, on pourrait en parler des aspects plus de marketing sur lesquels on essaie aussi d'aller assez innovant. Après, dans ce qu'on fait, on va faire un mix de choses qui vont être... Essayer de gagner un peu en visibilité, mais malgré tout avec une logique de très low cost et de rentabiliser ça tout de suite. Donc, c'est des opérations à la demande, par exemple, les ice cream on demand, des trucs comme ça. Ça, ça ne coûte pas quasiment rien parce que souvent, on arrive à s'associer avec des partners, avec les candidats ou je ne sais pas qui qui se disent, ah, tiens, ça peut être drôle, ça peut faire avec vous aussi. Les échantons, ça, c'était exceptionnel. Et ça, pareil, tout le coup des échatons pour une opération qui... à New York, en gros, pour le cat stay ou pour des chats. On s'est associés à la SPA, l'équivalent de la SPA, l'hôtel. Et en fait, on a proposé aux gens de payer dans l'application, je crois que c'était 4 dollars ou moins dollars, pour avoir un type de SPA qui vient dans ton bureau avec deux chatons, un petit chaton qui te les prête pendant 15 minutes, tu caresses, t'es content, t'as payé tes 15 dollars, ils vont... les 15 dollars sont renversés à la SPA et si tu veux, tu peux adopter le chaton si tu dis, c'est génial. Et ça paraît con, ça a coûté, je crois, 300 dollars, parce qu'il fallait payer les 100 du camion de la SPA ou un truc comme ça. Il y a eu 90 000 personnes qui ont appuyé sur commander un chaton à New York. et il y a eu des articles de presse partout. Quand est-ce qu'il y aura 4 d'air en France ? Il n'y a pas de 4 d'air en France mais nous on y réfléchit. Non, non, mais c'est des exemples bêtes et voilà, on fait ces trucs-là qui sont finalement des coûts marketing mais toujours très low cost pour nous. Et puis à côté de ça, on va faire un peu notre pain quotidien, on va s'associer à pas mal d'événements, pas mal du, tu vois, parce que l'événement par nature, c'est là où il y a un peu un besoin de transport. Et donc c'est là où on arrive à dire tiens, on proposez notre solution et aidez-nous à, exposez-nous à votre audience et nous on échange, on fait un geste sur les crédits, on offre un peu des crédits et tout comme ça. Une question par rapport à la clientèle en fonction des pays, en fait, est-ce qu'on avait des statistiques qui sont revenues par rapport dans la catégorie sur-continuel ou l'âge ou je sais pas, je sais pas, c'est un peu aussi. Ça, c'est un des trucs sur lesquels d'un peu de data en fait, simplement parce qu'on veut un side-of-flow le plus lean possible et donc on capture très peu de données sur les gens quand on les inscrit. Et donc ce qu'on voit plus, c'est là pour le coup de retour de ce qu'on observe de gens qui ont parlé, etc. Et on voit un usage en fait qui change vachement au fil du temps. Quand on arrive dans une ville, c'est souvent la population tech qui est la première à adopter le service parce qu'elle a entendu parler d'Uber, etc. Et donc c'est une population tech et puis généralement suit la population mode qui est aussi, à mon avis, parce que Uber quand même historiquement se positionne un peu haut de gamme, etc. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a des offres sur tous les niveaux de prix donc c'est plus vraiment le cas et algré tout, Uber, ça a quand même toujours été à la base de me dire une Mercedes K6 noire donc la population mode l'utilisait beaucoup et puis il voyage pas mal pendant les fashion week parce qu'on les présente toutes les lignes des fashion week pour ces populations et puis en fait on se rend compte qu'après quelques mois ou un an ça se diversifie énormément et aujourd'hui c'est un panopli qui est beaucoup plus large et l'usage aussi se diversifie c'est-à-dire que tu observes que des gens qui ont fait leur première course un samedi soir comme ça pour tester puis leur deuxième un mois après pour voir si ça marche voilà, une autre situation ces gens-là finalement il y a un moment donné où ils commencent à se dire tiens ça marche bien ça me plaît et là il y a un usage qui change qui passe à un usage de journée donc en fait typiquement les clients qu'on a dans la journée un mardi après ou un matin je suis fatigué ce matin j'ai envie d'aller au boulot ces gens-là c'est souvent des gens qui ne sont pas les nouveaux utilisateurs parce qu'ils sont déjà bien rodés mais c'est typique du client après quelques mois ou après 7-8 courses et qui commence à passer dans une consommation plus fréquente du service qu'est-ce qui prend la décision de nouvelles fonctionnalités qui répond à des nouveaux usages ou qui est un grand de nouveaux usages alors on a tout un procès on a tout un procès d'organiser on organise l'équipe de développement par sprint qui sont des en gros on va dire c'est global quoi les nouvelles fichures c'est global parce que c'est fait et parce que par nature notre but c'est vraiment en fait vous testerez des caribers finalement vous pouvez pas le tester sur une parcelle pour voir si c'est quoi ce qu'on est en nouvel usage on fait toujours des tests avec des villes qui vont l'idée tu vois de varier en ce moment vite des fonctions où l'on teste donc il y a deux choses qui sont constantes c'est toujours d'avoir des pilotes et surtout de toujours relier ces développements à du terrain c'est à dire de dire tiens il va y avoir quatre personnes dans le monde qui vont bosser sur cette idée qu'on a ou cette direction vers laquelle on aimerait aller pour s'assurer qu'on ne fait pas des fonctions qu'on a eu à Paris et sur lequel tout quotidien de merde c'est pourri ça nous sert à rien et donc on ratoche toujours vachement au terrain le développement et voilà donc il y a toujours un boulot vraiment de product management qui lui a le rôle de centraliser les opérations de faire bosser sur ce projet là des gens ça peut être les gars de mon équipe ça peut être sur un autre projet les gars de monde de je sais pas où il y a des features qui marchent localement quelque part et pas du tout ouais mais en général c'est pas ça qu'on a dit il y a une telle contrainte on peut en reparler il y a une telle contrainte sur le staffing engineering à San Francisco qu'on n'a pas la bande passante pour se dire tiens ok ce truc là ça peut marcher à Paris on le développe on va faire que des trucs qui ne font pas il y a pas le luxe de tester non plus les mille fonctionnalités que vous allez visager par rapport pour vous lancer à Paris on a lancé on avait lancé on avait des mototaxis dans l'application à Paris et c'est un truc qui était intéressant il manquait quelques trucs en fait pour que ça marche bien parce que finalement c'est un peu différent de notre business traditionnel de voiture le motard quand il n'a pas de course il n'est pas debout sur sa moto comme ça dans la rue donc il est au café donc il réagit plus lentement donc c'est un peu moins instantané etc donc il y avait des petits changements comme ça il est évident que je n'ai même pas essayé de dire ah ouais les gars on va faire des changements pour la partie moto de la Paris parce que c'est même pas la peine qu'on aurait rayonné et donc on a dit bon les motos ce n'est pas prioritaire on arrête et donc tout ce qu'on fait c'est vraiment dans une logique est-ce que ça aide un maximum de l'île et voilà et puis ce qui est intéressant aussi et je pense c'est pour revenir aussi sur la comparaison avec certains de nos concurrents je pense que j'ai parlé pas mal de la face émergée de l'iceberg ou l'application de la technologie un peu client etc ce dont je n'ai pas parlé mais qui en fait est 80% voire plus du boulot c'est la technologie scaling opération et nous ce qu'on fait c'est la technologie qu'on a en place pour ajouter plus de chauffeurs plus vite pour traiter des réponses de clients pour traiter ces trucs là et qui nous permettent finalement avec une équipe petite de gérer des business de taille très grosse et ça je suis persuadé que si un chauffeur privé ou autre devait gérer demain une flotte ou un réseau de la taille du air il faudrait au moins deux ou trois fois plus de gens sur les opérations je ne parle pas du développement je vais savoir si tu peux revenir une seconde sur la méthode que vous employez en fait avec une petite équipe pour gérer une grande flotte et puis pour avoir encore voyagé du temps pour à la fois travailler la stratégie des machins de l'éducation gérer les problèmes des clients la part de ce qui est automatisé la part de si vous avez des méthodes complètement nouvelles innovantes pour gérer justement une grande flotte un grand nombre de contraintes avec une petite équipe je pense qu'il y a je pense qu'il y a je ne sais pas s'il y a des trucs innovants mais c'est des outils en fait qui sont développés c'est du développement quoi c'est comme ça serait comme si tu avais un Excel et que tu disais tiens quel début je peux faire en tous les sens pour ne plus avoir rien faire de ce que je dois faire toutes les semaines avec cet Excel donc c'est je pense que c'est pas innovant mais c'est je pense qu'il y a au moins 50% de nos efforts de développement au moins qui sont que dans ces interfaces là on va dire tiens est-ce qu'on peut faire des systèmes qui vont nous permettre d'avoir juste un bouton où tu fais ça et puis d'un coup tu écris à 100 mecs et tu vois on a des cartes en temps réel tu sais que une partie de ta carte tu vas écrire des textos aux mecs en disant tiens il se passe ci il se passe ça et boum t'es un truc qui part à 1000 mecs en même temps c'est des choses comme ça il n'y a rien de très innovant c'est vraiment penser qu'est-ce qui nous fait perdre du temps sur tous les aspects et de dire qu'est-ce qui est la solution et la solution elle passe seulement 99% de l'écart par des développements et de dire tiens on pourrait faire une fonction qui fait ça on fait même des applications mobiles internes on en a 5, 6, 7 applications mobiles internes pour plein de situations pour gérer tu vas te rappeler regarde typiquement je vais vous donner un exemple on a tous ces chauffeurs à gérer les gars statistiquement sur une très grosse flotte t'as toujours un mec chaque semaine enfin une dizaine de mecs chaque semaine qui a été acheté pas ça j'ai pas si bon ben quand tu arrives dans une ville au début tu réponds au téléphone t'es là bon qui se passe ok c'est machin c'est d'automatiser ça un point où maintenant t'as un heure créneau un endroit les mecs bien donc t'as une salle qui ressemble à ça ok et puis ben on s'est dit ben tiens c'est con finalement j'ai cette salle je vais dire qui était là après suivant machin et tout les mecs ils arrivent ils ont des ipads ils mettent leur nom nous on le reconnait automatiquement directement sur notre ordinateur on a trois mecs qui sont là ils voient qui est dans la liste d'attente on a directement leur profil c'est que tu cliques sur le mec n'a pas à faire de temps comment tu t'appelles machin et tout t'as la fiche du mec tu vois ses courses ses documents tout ce qu'il a fait etc automatiquement eux ils ont les temps d'attente estimés tu vois c'est le truc c'est que tu te dirais putain qui va développer ça en interne alors qu'il doit y avoir des providers enfin tu vois c'est c'est le bureau de poste version uber et ça vaut le pouvoir parce que les gars se retrouvent tu vois littéralement avoir un temps d'attente avoir un écran tu leur dis la ça à toi tu l'as dans 4 minutes et nous parallèlement ça nous permet de gérer les net mettre suivant suivant et puis de gérer ça à 5 à 10 et de gérer une salle comme ça de manière hyper pro lean et rapide en fait ce que tu dis là ça me fait penser un terme que t'as pas t'as pas dénoté mais je pense que c'est évident dans la stratégie c'est la satisfaction utilisateur et les chauffeurs et justement est-ce que ça vous mesurez on fait des scores SAT par ville dans certaines villes je sais plus je sais plus qu'on s'appelle c'est pas SAT je crois il y a le score de recommandation je sais plus ok ouais c'est comme ça donc ça on le fait dans des villes pour mesurer ça et puis après on a des facteurs on mesure également la rétention des utilisateurs la rétention des chauffeurs donc quel charge qu'on a est-ce qu'un mec qui reste est-ce qu'il utilise plus moins et puis après on va réussir à cibler des populations sur des comportements et puis essayer de les adresser dire bah tiens c'est marrant vous avez réussi ça depuis tel moment qu'est-ce qui se passe on va essayer de comprendre pourquoi on va faire des corrélations avec le pricing on va dire bah tiens quel était le prix de sa dernière course c'est pas presque rien finalement comme elle était quand même t'as quand même l'historique des courses faites à paris et donc retrouver les courses entre deux points entre deux points proches t'en as plein 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 ça c'est ça ça te sert quand même et c'est une balle de l'historique des courses Uber ouais tu vois pareil sur nos ETA nos temps moyen d'attention je veux dire c'est de l'apprentissage avec vos propres données finalement vous vous auto-apprenez quand d'accord qu'on n'a au rien aucun input extérieur de trafic après tu vois aujourd'hui on n'en est pas là et j'en parle ça vient de moi c'est bien pas de Uber mais tu vois je pense à Waze par exemple qui appartient à Google c'est évident que c'est des zones dans lesquelles Google a vu des synergies des combinaisons qui pourraient faire de Uber un vrai leader sur ce marché et le jour où on a Waze intégré dans l'application des chauffeurs des trucs sur les temps d'attente etc c'est de plus en plus puissant après le plus important pour nous c'est de faire en sorte que on soit capable de proposer des estimations qui soient relativement pour la réalité et donc ça c'est des trucs sur lesquels on va continuer de bosser de prendre en compte le trafic en temps réel d'être capable d'analyser tous ces trucs là de jouer sur la composante temps et distance et en gros aux Etats-Unis dans pas mal de villes maintenant on a des composantes de temps qui sont vraiment très faibles et donc on arrive en fait à des situations où on est quasiment du cri à non ou en tout cas on arrive plus vachement cette sensibilité au trafic mais effectivement c'est un bon point et l'instinct typique d'un consommateur est de préférer avoir le prélavance que je peux comprendre Est-ce qu'il y a des villes où ils ne seraient pas pertinents en fait ? Enfin je pense à Berlin enfin j'ai des tournois j'utilise maille taxi en l'occurrence c'est vachement bien c'est le taxi basique c'est pas cher du coup je n'utilise pas Uber alors qu'ici je peux l'utiliser parce qu'en effet c'est des barriques c'est un bon point en fait c'est marrant parce que ouais ouais c'est un bon point parce que la qualité des taxis est bien là-bas je pense que nous notre question dans un truc de marché comme ça enfin de manière générale c'est de se dire comment est-ce qu'on peut packager plus de valeur dans un produit et si un rapport qualité-prix qui est intéressant sur un métier du taxi on va se demander systématiquement est-ce que par contre avec nous notre techno est-ce que tout ça on va pouvoir arriver à un rapport qualité-prix meilleur et donc peut-être que la solution c'est de se dire tiens est-ce qu'on peut être moins cher qu'un taxi à Berlin et proposer peut-être pas une Mercedes mais une Prius qui se recline et à ce moment-là ils ont dit un métier c'est intéressant donc on essaie à chaque fois de se positionner un petit peu par rapport au marché et de se dire où est-ce qu'on peut apporter un rapport qualité-prix qui soit meilleur que ça soit au même prix mais avec une qualité meilleure que ça soit un prix au-dessus une qualité bien meilleure etc mais effectivement Berlin c'est un marché c'est un exemple de marché de marché efficicide parce qu'il y a des taxis ils sont vraiment bons en gros t'arrives tu gères Uber à côté t'as le Cam à côté t'as les taxi-jeux t'as tout ça vous êtes concurrents vous restez de facto concurrents vous êtes tous avec un service innovant face à un lobby qui est genre unis vous vous êtes pas forcément c'est pas évident pour vous pour vous venir et toi en fait t'arrives en France face au taxi est-ce que t'es tout seul est-ce que vous êtes plusieurs à défendre le même truc est-ce que la Californie tu as un coup de main comment tu te démerdes en fait par rapport au taxi on le sait enfin on se parle c'est des victimes on voit ça la question c'est comment tu as enfin en gros comment toi t'as géré ce truc là parce que tu dois te retrouver un peu seul face à un énorme lobby face à des médias face à plus pour un jeune entrepreneur c'est quand même vachement intéressant ton expérience je pense pas en fait je pense que là-dessus on a des ressources qui sont intéressantes chez Goulaire parce que finalement on a beau dire c'est un problème qu'on a dans beaucoup de vides dans beaucoup de vides d'aller dans une machine taxi historique qui gueule etc et donc on a des ressources en interne tu vois de gens dans le métier la publique policie ou la com et donc ils vont t'aider vachement et ils sont une aide précieuse même s'ils ne connaissent pas ton marché ne serait-ce que de te dire comment ça se passe là qu'est-ce qu'ils feraient là il y a des trucs ça t'aide vachement donc ça c'est sûr ensuite on a des avocats forcément parce que tu vois on a rassuré on a rassuré tout n'importe quoi enfin en gros en gros ce qui s'est passé c'est que le gouvernement pour publier ce décret a demandé l'avis d'autorité de la concurrence et du conseil d'état les deux ont donné un avis négatif à partir du moment là je savais qu'on avait gagné enfin je me suis déstressé à ce moment là mais je me suis dit le gouvernement va passer le décret quand même parce que stratégiquement leur point de vue ils ont tout intérêt à le passer parce que ça veut dire ah non mais nous on se fout les taxis c'est pas nous machin ils balancent ça finalement à la justice parce que nous on est en train d'attaquer ça et la justice va arriver en 6 mois et va dire ah non comme on vous a dit il y a 6 mois ça marche pas et là le gouvernement va dire ah mais c'est pas nous on est ici et donc finalement c'est se cacher derrière son petit bois dire bon on laisse la justice nous on veut bien les 15 minutes et ce truc va se dénouer et même là les signaux qu'on a c'est qu'il n'y a aucun non-force note qui se passe vous n'avez pas mis des ailes dans la rue pour contrôler les mieux c'est de la frutasse complète et c'est enfin énorme ça te fait perdre du temps et ça te monte c'est énormément de temps les gammes c'est énormément de temps et juste pour finir sur les 15 minutes il y a beaucoup de gens parce qu'il y a aussi un peu pas une incompréhension mais souvent les gens me disent oh ben tu sais moi j'aime bien une guerre 15 minutes c'est pas très grave je te demanderais avant de partir mais là c'est les gens qui pourraient avoir souvent compris que l'impact c'est un impact sur le modèle économique sur les chauffeurs c'est un impact parce que des gens aujourd'hui qui arrivent en 5 minutes ils doivent attendre 10 minutes à vide donc ça casse vraiment ça fait baisser le chiffre d'affaires de ces gens là et donc ça fait baisser notre possibilité d'avoir un prix intéressant c'est soudainement on ne peut plus avoir des prix taxi comparables alors que notre offre UberX aujourd'hui je suis sur les déstates aujourd'hui justement par rapport au taxi notre offre UberX elle est elle est par rapport à un taxi une commande qui arrive avec 6 euros au moteur elle est entre 10 et 25% moins cher selon une tarif pas assez c'est quand même sérieux et par rapport à un taxi elle a volé elle est 10% plus cher pour un truc comme ça donc c'est quand même agressif j'ai une dernière question c'est la dernière oui c'est la dernière question c'est la dernière question c'est la dernière question est-ce qu'il y a pas vous compris ça c'est une question je voudrais savoir si en qualité de BDG d'UberFrance etc. et avec la possibilité d'avoir des appui à ça est-ce que tu as eu une appui pour le premier de l'an quand il y a 3 ordres de maratine ou un taxi etc. qui permet de te demander un taxi c'est-à-dire bien la solution je peux te demander un taxi à 2 ordres de maratine un truc prioritaire c'est une super question parce que je veux te dire moi pour l'auto quand l'utilisation de la flotte est super à 85% la personne dans l'équipe ne peut leur apprendre à Uber même en le payant c'est plutôt la base c'est plutôt de se dire voilà si on n'a pas envie enfin j'ai pas envie de faire artificiellement monter les prix prendre une voiture que prendrait un par exemple au contraire tu vois ma mission d'une salle ma copine m'en veut parce que je ne l'ai quasiment jamais raté un samedi soir dans un Uber dans un 2 ans tu m'as tort c'est pas grand mais tu serres à rien faire un air pour le jeu vous avez combien d'Ubervan à Paris parce que j'en cherchais pour déménager le quinquennat dernier Van c'est une horreur c'est une horreur je veux dire pourquoi c'est drôle il y en a plus enfin il y en a un moment donné il y avait 30% de la flotte qui étaient des Van en fait ce qui se passe avec le Van c'est une horreur parce que le Van c'est un marché hyper spécifique c'est à dire que les gens ont comme toi qui disent je veux un Van il y en a des mecs comme ça il y en a 10 il y en a 10 dans Paris par semaine à l'échelle de Uber il y a très peu de gens donc il n'y a pas assez de gens pour entretien à une flotte qui va bosser qu'avec des mecs comme toi et donc qu'est-ce qu'on dit on dit bon ben Van on va te mettre sur l'offre Berlin en attendant évidemment tous les mecs commandent une Berlin le samedi soir mais c'est quoi ce corbiard ce du monde Uber etc donc on a dit bon ben ok le Van qui est quand même censé être pricé dans le monde de la limousine comme une classe S donc on va évoquer on va mettre le Van sur UberX donc aujourd'hui on a des gens qui commandent des UberX pour des courses à 8 euros ils ont un putain de Mercedes Viano avec des foudégo et ils nous disent mais vous foutez du monde du Van etc et du coup on ne sait pas quoi faire parce qu'il n'y a pas encore assez de gens comme toi qui ont des vannes et de les donner à quelqu'un qui n'attend pas un van c'est un hyper curieux non van c'est pas ils vont transporter des trucs moi j'adore c'est génial c'est que du coup non mais c'est bien non mais moi je en tout cas j'ai rare le panneau de la van il y avait eu la van il fallait transporter moi j'avais que UberX UberX est trop petit tu vois et le Van il était à 30 minutes juste une dernière question ok donc ça fait une minute de réponse c'est sur Leaf en haut vous n'avez pas peur en fait il y a des gens qui viennent en fait sur je vais marcher qui commence à draper une bonne part de marché je pense que ils viendront sur notre marché en termes de géographie ils ne viendront pas sur notre marché enfin en termes de la raison c'est c'est un concurrent évident de Uber parce que quelqu'un déjà je pense ce qu'on a découvert un peu c'est la sensibilité prise des gens c'est à dire que nous quand on a vu Lift à Saint-Françipo la première fois c'est vrai que tu vois le truc avec la moustache tu dis bon nos bons clients Uber nos bons clients Uber ils ne vont pas ils ne vont pas ils vont ce truc-là etc ça vaut deux fois c'est un tiers du prix sauf que ils sont quand même bien du niveau en fait tu en vends que 99% des gens ou même des gens BCDS ou que tu veux ils s'en foutent ils veulent aller de point à point à B de manière facile donc je pense qu'on a découvert un peu que la sensibilité les prix étaient énormes et du coup on a réagi de manière agressive et on a proposé UberX on a proposé du ride-sharing sur UberX ce qu'on ne fait pas à Paris donc aux Etats-Unis la plupart des villes on a UberX du co-retourage donc c'est exactement comme Lift et on a été encore plus agressif encore plus agressif que sur les prix donc on a su d'un coup rattraper le retard comment vous faites également parce que le ride-sharing c'est du particulier à particulier en gros ça fait un statut juridique percevoir des rémunérations et l'argent de déclarer etc comment ça fonctionne parce que Lift c'était de la donation ils jouaient là-dessus ils jouaient là-dessus ils ont arrêté donc maintenant ils sont calqués sur nous nous on dit c'est des fers voilà en fait nous on se bat en disant on pense que c'est bien pour une ville que chacun puisse faire ça et on répond pas à la question de est-ce que c'est du commercial est-ce que c'est du professionnel qu'ils sont en train de faire ou pas on répond à la question en disant attendez est-ce que le fisc l'ARS ne vient pas le voir sans doute ça dépend des états des villes etc la Californie elle a égalisé ce qu'on faisait donc la Californie elle a dit bon voilà on veut innover on va dire ok c'est bon après ouais c'est clair qu'on parlait des soucis légaux quand on rentre dans la catégorie ride-sharing c'est ça puissance 2 c'est-à-dire qu'il y en a encore plus donc effectivement t'as des tas de soucis qui a tout à part dans les fiscos foutés c'est les taxis clandestins etc la réponse à ça pour nous c'est toujours un peu la même c'est gagner du temps il y a les full speed et puis attendre des gros et puis d'avoir plus de masse un peu comme un airbnb tu vois finalement après c'est quand même beaucoup plus dur de freiner ça quand tu te dis à nouveau quand tu vois les usagers qui sont supportifs et voilà moi la dernière fois que j'ai eu quelqu'un de la protection des populations qui est venu au bureau j'ai préparé un petit truc je lui ai imprimé là c'était plus pour rigoler mais je lui ai imprimé la page Facebook de Taxi G7 et je lui ai imprimé la page Facebook de Uber et je lui ai dit voilà montre-moi la protection des vaux de l'UASF où elle est et en gros sur G7 j'avais 15 pages de gens qui étaient là un taxi lamentable il part rechier dehors je me suis fait le rapé enfin des trucs des histoires à dormir debout et j'ai rien censuré enfin j'ai rien monté et puis à côté de ça j'ai la page Uber ouais j'ai payé trop cher 3 minutes après nous allons regarder envoyer mon email boum notre truc traité génial merci remboursement etc et donc voilà à nouveau on essaie de se placer vraiment côté users et c'est ça notre plus grosse force je pense merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements